C'est dans un climat tendu que le verdict sur la requête de la demande d'annulation des résultats de l'élection des membres exécutifs de la Fédération Congolaise de Handball a été rendu ce dimanche 13 octobre 2024 à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport CECAS à Brazzaville. L'élection de Ayessa Ndinga Yengue à la tête de la FECO-ONDE ainsi que ses collétions issus de l'Assemblée Générale Élective du 20 septembre 2024 a donc été purement et simplement annulée par les juges arbitres de la CECAS. Le président de cette chambre, Maître Michel Kaboul Mahouta, a retenu des griefs suivants. Attendu que le cas, la composition électorale mise en place en vertu et en exécution de la sentence arbitrage du 14 septembre 2024 a validé la candidature de M. Tanguy Yoka alors même que le grief mis en évidence à sa charge relative au crime de faux, faux usage de faux commis au préjudice de la FECO-ONDE et de la Confédération Internationale Africaine de Handball le disqualifier de toute activité sportive organisée par les structures sportives victimes, puisque qu'il est sans équivaut qu'elle s'est faite, sont à l'antipode des valeurs cardinales que prône l'Olympisme, notamment l'excellence. Dans la mission qui leur était confiée, les membres de la Commission devaient faire preuve d'impartialité, d'objetivité en amont au temps qu'en aval du processus électorale. Or, il est établi qu'en aval, il est établi qu'ils ont validé les mandats des clubs CARA, Averin et Petrosport, alors que les dix clubs n'avaient pas reçu les cutus de leur ligue et d'autre part, en ce que du club Averin, le litige était encore soumis à l'appréciation des instances habiletées. La fédération congolaise de handball doit une fois de plus organiser une nouvelle élection dans le respect des textes. S'est réjoui l'avocat du candidat plaignant, maître Ibuanga, qui explique les motivations de la décision de la CECAS. La précédente commission électorale indépendante, qui n'ont pas fait leur travail par rapport aux textes réglementaires et statutaires, ont été disqualifiés. Donc, la décision qui vient d'être rendue, au fond, ne préjudicie ni aux intérêts de M. Ndinga Ayessa Yenge, ni aux intérêts de M. Bingundu Cléoface. Donc, la décision ne devrait pas poser de problème, puisque la Chambre a ordonné la reprise de l'élection en débarrassant tout ce qu'il y avait comme obstacle d'irriment, ayant entaché l'élection qui a conduit M. Ayessa à la tête du bureau exécutif. La sentence arbitrale est claire. Elle est suffisamment motivée sur les irrégularités qui ne sont pas contestées, sur le comportement des membres constituant la commission électorale indépendante. Voyez-vous ? Sur la disqualification de M. Tanguyoka, qui, en fait, a entaché la liste à la tête de laquelle se trouve M. Ayessa Ndinga, à qui on ne reproche absolument rien. Si du côté du plaignant Avicenne Cléoface Nzikou, le jugement rendu par les juges arbitres de la CECAS est celui attendu, mais de l'autre côté de la partie défenderesse, celle du président de la FECO-Onde Ayessa Ndinga Yenge, l'incompréhension est totale. On nous demande de mettre une nouvelle commission en place. Nous l'avons mise en place. Nous avons respecté le droit qui avait été dit. Nous avons organisé les élections sur un délai de 10 jours, comme il nous l'avait été demandé. Nous avons fait preuve de, je veux dire, de fair-play. On y est allé. Parce que le 20, lorsqu'il s'agissait de voter, M. Avicenne Ndikou est arrivé à Tambourbâton avec son équipe. Je veux dire, quand je dis son équipe, il y avait du monde. Avec un grand bus de la DGSP, avec des véhicules et tout. Ils sont arrivés vers 10 heures, je peux vous le dire. Et après, ils sont repartis. Ils s'est rendus compte de je ne sais quoi, il est parti. Nos électeurs à nous étaient encore, je veux dire encore, on les avait gardés là où on devait les garder. Mais après, vers 11 heures, nous sommes tous allés à l'élection. Mais quand on arrive, on trouve que M. Avicenne n'est pas là. Mais je vois, et je vous le dis, je vois M. Avicenne Ndikou venir avec un papier. Il est presque 11h30. Nous sommes dans la salle. Nous sommes dans la salle. Et il va remettre ce papier à la commission pour dire que non, moi, Yana Yessa, président de la FECO-ONDE, je suis convoqué à la CECAS. Et quand je lis le papier, excusez-moi de vous le dire, le papier, ils disent que je suis convoqué à 8h30. M. Kaboul vient d'en faire mention. Ce qui est faux. Parce que je ne comprends pas. M. Avicenne Ndikou était à 10h au gymnase Nikoloba. D'où vient-il que moi, je reçois un papier à 8h30, on me demande de me présenter à 8h30. Ce qui veut dire qu'il a fait ouvrir la CECAS à 8h. Oh, écoutez, on va abomentir celui qui vient de loin. Au regard de la réaction du président de la Fédération Conglaise de Handball au sortir de cette audience, on peut dire que le verdict de la CECAS ouvre une période d'incertitude à la FECO-ONDE. à l'extrême-là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501